tombait du ciel of légende de noël conte historique by g le nôtre read in french this is a librivox recording tombait du ciel les vieilles d'autrefois n'étaient pas semblables à celles d'aujourd'hui la comteste chérisée dont la vénérable et charmante figure surnage parmi mes plus lointains souvenirs comptait bien quatre-vingt ans lorsque je l'entrevis étant encore un très jeune enfant elle était à la fois active et silencieuse recueillie et enjouée ses beaux yeux souvent rieurs quelquefois graves se fermaient fréquemment comme si elle eût voulu contempler sans être distraite par les choses du présent dans une sorte d'extase attendrie ses longs jours de bonheur passés elle avait la bouche sans dents mais le front sans ride trois rangs de tour en cheveux gris encadraient chacune de ses joues ses mains étaient restées fines et blanches et elle portait dans toute son allure cette sérénité indéfinissable des vieilligences auxquelles il est arrivé de grand bonheur et qui sont certains de rester jusqu'à leurs derniers jours les enfants gâtés de la providence autour d'elle vivait une bande de gamins turbulents adorés et respectueux ses petits-fils dont j'étais les compagnons du jeu et d'études et je me rappelle qu'un jour d'hiver nous étions tous groupés au coin du feu près de la gueule qui tricotait suivant son habitude sans lever la tête tout à son rêve c'était la veille de noël à ces dates-là quand on est petit on n'est jamais très brave l'attente du mystère apporte impression d'angoisse délicieuse il semble que le ciel est machiné pour la circonstance que la nuit tombe autrement qu'à l'ordinaire le crépuscule est rouge feu ou très sombre c'est l'heure où le petit Jésus quitte le paradis pour commencer sa rude tournée et cette fois-là je regardais fuir le jour triste de décembre espérant voir passer l'enfant Dieu curieux de savoir par quel bout du monde il entreprendrait son interminable tâche et très apeuré en même temps à l'idée qu'il pouvait entrer comme cela tout à coup et me présenter de la main à la main le tambour le sabre les épaulettes et les calces à crinières que je lui avais demandé un cran à qui je confiais ma terreur haussa les épaules d'un air de supériorité bête va fit-il c'était un esprit fort je le regardais stupide quand la grand-mère qui paraissait n'écoutait pas jugea opportun le moment d'intervenir il faut toujours mettre les souliers dans la cheminée dit-elle d'un temps qui n'admettait pas de réplique mais quand mère à tout âge mes petits vous m'entendez à tout âge ce qu'on désire tombe du ciel moi j'ai reçu du petit jésus un mari et une dote un mari ? une dote ? par la cheminée ? oui par la cheminée elle retomba pendant quelques instants dans son rêve souriant elle tricotait avec frénésie l'esprit en volet très loin et tout à coup elle posa son ouvrage sur ses genoux et commença une histoire elle nous conta combien son enfance avait été triste elle avait perdu ses parents pendant la révolution la mère morte en prison le père fusillé à Quiberon recueilli par une vieille éparante d'émigrés elle avait ainsi passé toute sa jeunesse à l'étranger elle s'était retrouvée seule à Paris au temps de la restauration sans appui, sans ressources les biens de sa famille avaient été saisis la fortune dispersait dans le grand désastre il ne lui est resté que le vieil hôtel familial abandonné depuis vingt ans dévasté, tombant en ruines, inhabitable bon à abattre et dont la valeur suffirait à peine à payer la modeste dote nécessaire à la jeune fille pour être reçue dans un couvent où elle pourrait finir ses jours elle n'avait, il est vrai, qu'une vocation résignée mais que devait-elle espérer de la vie ? déjà l'hôtel qu'elle habitait était vendu les démolisseurs attendaient qu'elle l'eût quitté les meubles depuis quelques jours étaient partis pour l'encamp elle ne s'était réservée qu'une chambre au premier étage sommairement garnie d'un lit et de quelques chaises c'est là qu'elle avait passé le temps de l'année 1815 dans une solitude et un recueillement semblable à ceux du couvent où elle allait entrer la dernière journée qu'elle vécut dans cette noble maison où elle était née fut particulièrement pénible c'était le 24 décembre 1815 le lendemain, fête de Noël elle devait se rendre dès la première heure au monastère de la Visitation rue Saint-Jacques elle errait seule dans les grandes salles de meublé une femme de ménage qu'il avait servi dans le dernier temps venait pour la nuit coucher dans l'ancienne loge du Suisse oui, oui, je m'en souviens bien de cette soirée-là comptait la grand-mère en hochant la tête des nez réfléchie je n'avais pas touché au souper que Tienette m'avait servi elle s'était allée coucher en bas dans le corps de logis donnant sur la rue Saint-Dominique et avant de m'endormir je voulais revoir une dernière fois cette maison où je tenais, où mes parents avaient vécu une bougie à la main je parcourais les hautes pièces sonores pleines d'ombre et de froid dont les tentures arrachées et ternes pondaient comme des gigantesques toiles d'araignées au dehors, la rue était silencieuse c'était une triste époque quelques jours auparavant avaient été fusillés le maréchal Ney les bidoyers, bien d'autres dans la journée, on avait appris la condamnation de la valette partout dans Paris, on traquait les fidèles de Napoléon on ne parlait que des conspirations des complots, des poursuites de représailles et la nuit venue le seul bruit qui troublait le silence lourd de la rue était celui du parit mais des patrouilles grises faisant leur onde bien morose et mélancolique je fermais enfin les portes et revins à ma chambre la chambre où s'était passée ma petite enfance heureuse je m'apprêtais à m'étendre sur les lits mon lit à moi pour la dernière fois onze heures venaient de sonner je délassais mes brodequins quand tout à coup dans la nuit calme les cloches de saint Thomas d'Aquin commencèrent à carillonner en volet alors seulement j'ai songé à la messe de minuit qu'elles annonçaient et ma pensée se reporta à Noël d'autrefois c'était loin, si loin je me revoyais dans cette même chambre au temps où ma bonne mère vivait mettant le soir si joyeuse mes petits souliers dans la cheminée une grande cheminée de marbre chantournée si large et si profonde qu'en se penchant sur l'âtre et en levant les yeux on apercevait en eau tout un eau du long conduit velouté de suie les étoiles du ciel cet âtre aujourd'hui noir et froid je le revoyais au matin radieux de Noël de jadis encompré de paquets blancs coquettement rubanés de friandises artistement disposées sur de beaux papiers à collerettes de poupées roses et blondes de livres aux rayures et rutilantes oui c'était loin quelle divinité protectrice conserverait la pensée à présent qu'il me manquait tant des choses de me gratifier d'un peu du superflu des jours heureux je restais là songeuse les pieds dans des babouches mes brodequins à la main et voilà que timidement presque honteuse je m'approchais de l'âtre et je les disposais sur le foyer une idée folle le désir ingénue ridicule d'éprouver une dernière fois l'impression d'enfance que jamais jamais plus je n'aurais la possibilité de ressentir ah qu'il faisait triste mine mes pauvres souliers sur ce mâle profondus ils n'étaient ni coquiers ni neufs ils avaient l'air si mélancoliques si mendians si sûrs que cette nuit-là ils ne leur tomberaient rien du ciel je vous atteste mes petits que je les regardais sans gaieté très sottes de mon enfantillage et le coeur si gros que j'allais me mettre à pleurer quand un épouvantable fracas me fit sauter et perdu à l'extrémité de ma chambre une détonation de tonnerre un vacarme semblable à celui d'un tombereau de pavé versé de haut sur le paquet il me sembla que la maison s'éventrait du haut en bas un nuage de poussière âcre remplit la pièce que je vis aussitôt encombré d'un tas de platras de moellons noircis de briques en morceaux de blocs d'essuie évidemment la cheminée sur le toit venait de s'abattre et je reprenais mon sang-froid quand m'approchant la bougie à la main pour juger du dégât j'aperçus j'étais peut-être plus d'épouvante deux pieds deux pieds d'hommes chaussés de bottes boueuses qui suspendus dans la cheminée s'agitaient désespérément comme pour chercher un point d'appui qu'il ne rencontrait pas mon saisissement fut tel que je ne pouvais jeter un cri ni faire un mouvement j'étais là médusé debout derrière une chaise dont je me faisais instinctivement un rempart et je vis glacé de peur les pieds tâtonnant descendre peu à peu toucher les plâtras à mon soleil dans l'âtre éprouver la fermeté de ses sols s'y posait puis j'aperçus des jambes les pains d'une rein dégote énorme qui se pelotonnait rempart reculant sortit dans la chambre et se tressa devant moi les mains écorchées le visage noirci son premier mouvement fut de s'essuyer en passant sur son front sa manche déchirée moi je regardais le sang figé cette apparition terrifiante l'homme s'éboit se frotta les yeux distingua la bougie mais vit recula d'un pas et joignant les mains la vie pas grâce sauvez moi la vie je ne pouvais pas répondre il alla jusqu'à la fenêtre guetta le bruit de la rue se retourna vers moi et balbutia encore tout allaitant de sa chute madame mon sort est dans vos mains je suis poursuivi je suis malheureux il écouta encore l'oreille tendue vers la rue pour dieu répondez moi un mot qui habite cet hôtel moi seul seul il me dévisage anxieusement oh mademoiselle une heure une heure de répit seulement laissez moi passer une heure ici cette heure là me sauve je suis le comte de chérisé un officier de l'empereur j'ai conspiré ou du moins on m'accuse oui j'ai conspiré je vous dis la vérité pour sauver un nez avant-hier on est venu m'arrêter j'ai fui vous êtes certain que personne d'autre que vous n'habite cette maison personne voilà deux nuits que j'ai appris les rues je pensais ce soir gagner un refuge sûr j'ai traversé paris à l'angle d'un l'ahutaran une patrouille j'ai couru mais j'étais dépisté j'ai sauté un mur atteint un tuyau de gouttières je montais sur un toit je comptais me dissimuler attendre que les policiers fussent loin mais j'avais été vu j'avisais une cheminée j'imaginais de me cacher des dents et je me laissais couler espérant remonter facilement et en effet mes pieds rencontrèrent dans le conduit très large un relief dans la maçonnerie une saillie que je jugeais solide et où je pensais me maintenir assez longtemps mais la cheminée sans doute était de construction ancienne la saillie de plâtre s'effrita sous mon poids s'éda brusquement et je tombais il resta quelques instants silencieux cherchant à vaincre son émotion et il ne cessait de me regarder de ses grands yeux suppliants et inquiets je suis un homme d'honneur mademoiselle mon dévouement à l'âpreur est mon seul crime quel que soit le parti auquel vous apparteniez je fis un geste pour lui signifier que cela importe peu oui répéta-t-il mon seul crime restait il chancela s'appuya contre la cloison et d'une voix faible murmura merci tout de suite il se reprit fit quelques pas dans la chambre poussa un soupir je n'en puis plus je lui présentais la chaise il s'y laissa tomber par pitié un peu d'eau demanda-t-il il passa un lèche mouillé sur ses tempes sur son visage et sur ses mains je le regardais faire c'était un homme d'une trentaine d'années à la figure très énergique et très douce mais très triste et pâle aussi je pris courage et lui adressai la parole avez-vous faim il y eut un ossement d'épaule découragé voilà répondit-il voilà quarante heures que je n'ai rien pris je tombe d'une anission excusez-moi j'ai sorti de la chambre j'avais laissé dans la pièce voisine sans y toucher le souper que m'avait préparé tiennet j'apportais le plateau dans ma chambre je le disposais sur un guériton que je poussais bret de mon proscrit et j'étalais devant lui une serviette blanche il y avait du pain des marrons des oeufs durs un flacon de vin vieux retrouvé par tiennet au fond d'un caveau le comte avait repris tout son sang-froid j'allumai une seconde bougie et celui qui s'inusitait donnait à ma chambre un air de fête à l'église voisine les cloches se reprirent à sonner allègrement et grenant dans la nuit leur voix grondante ou grêle avec une solennité joyeuse mon hôte parut étonné tous les pouillus du dehors l'angoissaient la messe des minuit fige pour le rassurer et comme je l'invitais du geste à entamer la collation alors dit-il en souriant vous me conviez au réveillon et de fête nous réveillons ensemble je n'avais plus peur du tout l'aventure me semblait toute simple et de le voir manger avec un appétit plein d'entrain cela me donnait une faim les émotions m'avaient creusé et sur son invite gracieuse je m'assis en face de lui ah mes petits le bon souper on causa d'abord avec quelques gènes de choses vagues puis peu à peu la conversation prit le temps des demi-confidences les choses ont bien changé depuis que ceci s'est passé les gens ni les mœurs ne sont plus les mêmes à mesure qu'ils parlaient et qu'ils mangeaient ils devenaient tout autres ils s'exprimaient avec une grande distinction d'une voix respectueuse assourdie presque tendre non certes ces choses-là n'arrivent plus et la gueule très animée à l'afflux de ses souvenirs tricotait nerveusement sa pensée était bien loin du travail vertigineux de ses aiguilles un discret sourire amincissait ses lèvres fines j'avais mon plan continua-t-elle quand le comte fut bien réconforté reposait et manifesta l'intention de partir suivez-moi sans bruit lui dis-je j'ouvris la fenêtre qui communiquait au balcon s'étendant sur toute la façade de l'hôtel à l'extrémité de ces balcons comme c'était d'usage dans les vieilles demeures se trouvait un escalier de fer en spirale qui descendait au jardin je le conduisis par là en traversant la pelouse humide jusqu'à une petite porte donnant accès à un dédale de ruelles étroites qui s'appelait du nom d'un ancien couvent le passage des dames sainte marie j'ouvris les verrous de la porte je fis quelques pas dans la ruelle très déserte et très sombre je reconnus que personne n'y était osagué que nul danger n'était embusqué là je revins au comte allons adieu lui dis-je il me regarda d'un air soumis un peu attristé peut-être adieu répéta-t-il d'un ton interrogatif oui adieu j'entre demain au couvent il s'inclina profondément comme j'étendais la main pour lui indiquer sa route il la saisit il posa un baiser si respectueux si discret pourtant si tendre et si ému que moi-même je me sentais un peu troublé il s'éloigna brusquement j'entendis le bruit de ses pas se perdre dans la ruelle je restais encore là un moment à guetter puis je fermais la porte traversais le jardin et rentrais dans ma chambre où je ne fermais pas l'oeil de toute la nuit le lendemain matin avant l'aube tiennais d'entra dans ma chambre pour allumer le feu suivant l'habitude et m'aider à mes préparatifs de départ je devais être à la visitation pour l'heure de la grande messe je me pelotonais sous mes draps faisant semblant de dormir quand j'entendis la brave femme pousser un grand cri seigneur jésus mon dieu qu'est-ce que c'est de boulis là et voyez donc mademoiselle ces gravois qu'on a vidé dans votre chambre mais c'est donc tombé du ciel en voilà un de désastre ce n'est pas Dieu possible que tout cet écroulement se soit abîmé sans que vous ne l'entendiez je sentais bien qu'il fallait donner une explication dire quelque chose et je balbutiais comme sommeillant encore sans doute j'ai entendu mais pas grand bruit un coup de vent peut-être sur une cheminée lézardée mais tiennette se souciant peu de mes observations continuait à se lamenter à joindre sur la poussière et la suie du parquet sur l'impossibilité d'allumer son feu sur les vieilles maisons qu'on s'obstine a habité jusqu'au jour où elle s'écroule sur votre tête et tout en bougonnant elle avait pris un balai et cherchait à repousser dans l'âtre les plâtras en voilà-t-il en voilà-t-il du moellon et gras du suie et salissant et les souliers des mademoiselles qui sont pris là-dessous mais qui est-ce qui a donc fourré vos souliers et la mademoiselle il fallait répondre oui oui je sais c'est exprès et dans quel état ils ne sont plus mettables voilà un qui est plein de suie et celui-là mon dieu tout cassé sous une pierre ah quel pierre mais qu'est-ce que c'est donc comme c'est lourd qu'est-ce que c'est lourd de mon lit je la suivais du coin de l'oeil et je la vis essayer de soulever sans y parvenir une masse poudreuse enduite de plâtre noirci tiennette restait tout ébahie mais qu'est-ce que c'est que ça quoi donc tiennette et ça pèse c'est du plomb sûr que c'est du plomb ou du fer un coffre qu'on dirait et sur les souliers de mademoiselle il y en a un qui est tout écrasé intrigué je passais un peignoir j'allais à elle c'était bien un coffret en effet qu'elle essuyait à l'aide de son tablier un coffret tombé de la cheminée avec les plâtras sans doute il y avait été muret dans ce massif qui s'était écroulé sous les poids du comte et c'était sa chute qui avait entraîné celle du fugitif tiennette tout en frottant le coffret s'extasiait ça a été mis là voyez-vous du temps de la révolution les vieilles maisons c'est plein de trésors cachés oh mademoiselle si c'est de l'or nos efforts réunis parvenaient à peine à remuer le coffret je ne m'expliquais pas comment une si petite cassette elle n'était guère plus haute que la main et longue à peu près comme l'avant-bras comment une si petite cassette peut atteindre un poids aussi considérable et puis comment l'ouvrir pas de clé la serrure d'ailleurs était obstruée de plâtre sec mais les goupilles des charnières étaient rouillées nous parvîmes à faire sauter l'une d'elles puis l'autre cela nous prit une heure de peine enfin le coffre s'ouvrit il était rempli de piles de louis entassées et alignées je regardais stupéfait cet amoncellement de pièces à l'effigie des deux derniers rois tiennet ébahis comptait poussant des exclamations expliquant c'est votre père mademoiselle c'est votre père qui a caché là cette fortune elle continuait à compter ardente les yeux en flammes grisées jusqu'à ce qu'elle se perdit dans ses additions sans cesse recommencer je vous dirai tout de suite mes petits que le coffre contenait cent cinquante rouleaux de sang louis trois cent mille francs moi je demeurais agenouillée près de tiennet les bras ballants toute saute et comme honteuse de voir tant d'or je restais là jusqu'à ce que les cloches joyeuses s'ébranlant de nouveau carillonnèrent en voler la messe de leur or alors je fus prise d'une émotion subite mes nerfs tendus à mollir je pleurais je pleurais sans pouvoir m'arrêter tandis que tiennet s'englottait aussi disant ah mademoiselle le petit jésus pour sûr c'est le petit jésus et jamais tant qu'elle vécu on n'est plus au tel de l'esprit de la brave servante que cette nuit-là le petit jésus était venu m'apporte m'apporte pour que je n'entre racontait m'apporte 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 je m'apporte je m'apporte j'ai toujours ignoré le nom et la situation sociale tous les yeux étaient fixés sur moi je me sentais rougir je perdais la tête je balbutiais le roi malicieusement m'arrêtait à chaque invraisemblance mais presser des questions et quand j'y finis et ce bel inconnu interrogea-t-il inclinant de l'oeil il n'a pas dit son nom on ne l'a pas revu bien sûr c'était peut-être un voleur ajouta-t-il en changeant de temps alors un peu piqué je pris le parti de tout dire on ne l'a pas revu mon sie répliquai-je en faisant ma grande révérence mais ce n'était pas un voleur son nom était le conte déchérisé le conte déchérisé il resta son geur et son front se plissa durant toute la soirée sa préoccupation fut manifeste il cessa de prendre parti à la conversation et s'entretint longuement à la voix basse avec messieurs les ducs de case qui était à cette époque ministre de la police le roi semblait exiger du ministre une décision que celui-ci avait quelques peines à accorder le lendemain à 10h quand la cour entra chez le roi pour l'accompagner jusqu'à la chapelle où devait être chantée la grande messe de noël le cabinet de sa majesté était encombré comme au jour de fête Louis XVIII baisa sa nièce au front et lui offrit comme cadeau de noël une croix en brillant qui avait appartenu à la reine de Marie-Antoinette il distribua aux dames quelques menus souvenirs déjà les officiers prenaient le rang pour la marche à travers les galeries quand le roi fit un signe de la main attendez ordonna-t-il je sentis son regard fixé sur moi messieurs dit-il au gentillon massé autour de lui écartez-vous un peu pour que mademoiselle voit ce qui lui tombe cette fois du ciel pour son noël les courtisans obéirent je levais les yeux et debout en face de moi j'aperçus oh cette fois malgré la majesté du lieu je ne pus retenir un cri le comte le comte des chérisés oui mademoiselle fit le roi souriant messieurs les comtes des chérisés qui arrêtés il y a un an en sortie de votre hôtel était jusqu'hier soir gardé au secret à la prison de l'abbé que le bonhomme noël est allé prendre là cette nuit pour le laisser tomber dans ma cheminée avec un poche impreuvée de colonel dans ma garde messieurs ajouta-t-il entendant la main au comte qui s'en saisit et la baisa tout émue la vieille dame les larmes aux yeux arrêta là son récit elle attira vers elle ses petits enfants qui écoutaient bouche bée la belle histoire et ferma les yeux comme pour concentrer en elle la vision ravie de ses souvenirs c'était votre grand-père mes petits end of tombée du ciel of légende de noël conte historique by je le nôtre recording by fanny thessaloniki greece c'est parti 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 c'est parti